La communication est la pierre angulaire de toutes les actions entreprises par la Fédération départementale des chasseurs. Elle participe à informer les adhérents, le grand public et les collectivités territoriales des actions menées par les chasseurs. Tous les modes de communication, lettres, courriers, revues, mailings, sites internet, réseaux sociaux, sont complémentaires et s'inscrivent dans une démarche globale. Développer, adapter et fusionner les outils de communication fut l'enjeu majeur de la Fédération au cours de ces six dernières années. Notre objectif pour le prochain schéma départemental de gestion synergétique est d'informer, sensibiliser et promouvoir la pratique de la chasse et les actions réalisées par la Fédération aux chasseurs et au grand public. Notre magazine trimestriel, le chasseur vendéen, est un outil essentiel pour communiquer sur nos missions et sensibiliser le public aux enjeux de la chasse en Vendée. Il permet de maintenir un lien avec les adhérents et l'œuvre offre un bilan de l'activité fédérale tous les trois mois, à raison de quatre numéros par an. En parallèle, nous utilisons activement les réseaux sociaux pour toucher un public plus large et diversifié. Cela nous permet de dévoiler au grand public nos missions et la façon dont nous les réalisons. Nous utilisons la suite Adobe et le logiciel Canva pour créer des visuels attrayants et percutants, qui captent l'attention et diffusent nos messages de manière efficace. Notre site Internet constitue, en outre, une plateforme centrale pour accéder à toutes les informations pertinentes sur la Fédération, nos missions et notre actualité. Il réunit ainsi les informations d'ordre général, les actualités, les documents statutaires et réglementaires. Nous disposons aussi d'un espace adhérent qui doit devenir le lieu où sont réunis l'ensemble des documents en lien avec l'adhérent. Les médias locaux et régionaux offrent une plateforme pour communiquer vers le public départemental et régional. En développant des relations avec ces organes de presse, la Fédération peut sensibiliser le public aux activités de la chasse, à la conservation de la faune et de la flore, ainsi qu'aux initiatives de préservation de l'environnement menées par les chasseurs. Cette collaboration peut permettre l'établissement de partenariats bénéfiques. La FDC 85 peut ainsi obtenir une couverture médiatique pour ses événements et ses initiatives, ce qui contribue à accroître sa visibilité. Enfin, nous nous engageons activement dans la communication autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous sommes conscients de l'impact environnemental de nos activités, notamment en ce qui concerne le recyclage des cartouches de chasse. Nous avons mis en place un programme de collecte et de recyclage des cartouches usagées, contribuant ainsi à réduire notre empreinte environnementale. Notre communication tente ainsi à montrer notre attachement au respect des valeurs de la responsabilité sociétale des entreprises. La démarche RSO met l'accent sur la durabilité au travers des pratiques responsables sur le plan social, environnemental et économique. En promouvant la démarche RSO, la FDC 85 montre son engagement envers ses valeurs et contribue à renforcer sa légitimité en tant qu'actrice responsable au sein de la société. Cette promotion permet également à la Fédération d'améliorer son image publique en démontrant son engagement pour des actions responsables et durables. Cela contribue ainsi à travailler vers une confiance accrue du public et à renforcer les relations avec les partenaires financiers, techniques et institutionnels. En combinant tous ces outils, nous continuons à œuvrer pour une chasse responsable et respectueuse de l'environnement en Vendée. L'objectif de notre campagne de communication est d'augmenter le nombre de personnes touchées à la visibilité de nos actions auprès du grand public, ceci afin de lui permettre de nous rejoindre pour avancer ensemble.